Bonjour tout le monde c'est Force Attack, comment allez-vous ? Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation officielle du nouveau héros Clash of Clans. Il arrive, il est là, regardez, sur son nouveau socle. Donc c'est une espèce de sorcier, il est niveau 20 maximum, donc pas 40 cette fois, et on va pouvoir l'améliorer avec de l'élixir. Et une grande nouveauté de ce héros c'est que regardez, il va pouvoir voler et être à terre, donc on va pouvoir choisir comment on veut ce héros. Par exemple si on veut l'utiliser dans les compositions aériennes, on le prendra en l'air, et puis si on le veut pour les compositions terrestres, on le prendra tout simplement à terre. Donc maintenant il s'appelle le Grand Warden, donc voilà ça changera je pense en français, donc dégâts par seconde 110, points de défense 2000, régénération 68 minutes, donc ça, ça me semble assez énorme quand même. Il va à 16 km heure, enfin 16, on peut pas parler de km heure, mais il va à 16 quand même, et il est pas mal. Moi je trouve ce design, regardez, il est tout violet avec son petit livre et sa petite canne à la main, c'est plutôt pas mal. Donc maintenant on va se retrouver tout de suite pour un gameplay de ce héros. Allez c'est parti pour ce premier gameplay, on est sur une composition aérienne, donc on est sur une base HDV11 maxée, vous pouvez voir avec le nouveau laboratoire. Et ce nouveau héros qui apparaît, qui est en mode air du coup, parce que la composition est aérienne tout simplement, et il a un espèce de petit cercle orange, alors je sais pas trop ce que c'est. On dirait qu'il envoie un peu des lasers, c'est assez marrant. Alors que va-t-il faire ? Les dragons qui vont aller au cœur du village, et attention je crois qu'il va activer sa capacité. Alors attention, attention, la nouvelle capacité du héros, et voilà, donc là je ne sais vraiment pas ce que ça fait, j'en ai aucune idée, mais on dirait que c'est une sorte de soin ou un truc comme ça. C'est assez bizarre, mais il a l'air vraiment quand même très efficace, 52% déjà, c'est un carnage, surtout que c'est une nouvelle base en plus, avec les TDS niveau 9. Et là il envoie, on peut voir les héros à gauche, classique, donc vraiment, il a l'air vraiment pas mal. Et regardez, le héros s'est fait tuer très très rapidement par les défenses anti-aériennes, donc je pense qu'elles font quelque chose x2 à ce héros. Si pour cette deuxième attaque, donc on est avec des golems, des pk de niveau 5, des sorciers niveau 6, et les petites sorcières niveau 3, c'est une nouveauté. Donc on est sur une composition terrestre, cette fois-ci sur une base HDV11 maxée. Et ce petit héros, le petit nouveau, qui est en mode sol du coup, donc il envoie tout à la fin. Enfin, à mon avis, il prend assez cher face aux défenses quand même, ce héros. Alors, que va-t-il faire ? Hop, il met son petit sort de rage, donc vous pouvez voir que ça va être quand même un carnage. Regardez, il active la capacité du nouveau héros qui fait un espèce de sort de soin, je pense, c'est vraiment ça, un sort de soin. Enfin, j'ai l'impression. Il a pris l'hôtel de ville et là il est déjà à 36%, il lui reste l'héros normaux, donc c'est vraiment un carnage. Et puis voilà, donc le gameplay va se finir tranquillement, je vais vous mettre de la musique. Donc j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo sur Agario, ça me fait très plaisir, j'ai mis pas mal de temps à la faire. Et puis voilà, je vais vous laisser en musique, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de j'aime, je vous fais de gros bisous, bye, et puis ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !